La qualification est encore possible. Les barrières peuvent encore espérer une participation à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Madagascar est certes l'équipe la moins classée du groupe E, avec un seul point récolté en deux journées. L'Ugana est provisoirement leader avec 4 points, tout comme l'Angola 2e. La Centrafrique, adversaire de Madagascar à deux reprises lors de la 3e et la 4e journée est 3e, avec le même nombre de points que la Grande-Île. Mais se qualifier est encore possible et faisable si l'on en croit le sélectionneur. Selon le sélectionneur des barrières, on a joué contre le Ghana Ogana. Contre l'Angola, on a manqué des 2 tiers des joueurs, alors qu'on a pu avoir ce résultat. On vise toujours la qualification et même c'est faisable. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Malgré ce mauvais départ, mathématiquement, la qualification est encore possible en terminant la phase éliminatoire avec 10 points. Mais pour cela, il faut que les barrières obtiennent au moins 9 points lors des 4 dernières journées, c'est-à-dire gagner 3 des 4 matchs restants. Pour revenir dans la course, le coach Nicolas Dupuis estime qu'il nous faut gagner contre la Centrafrique. Cette qualification devrait commencer par deux victoires contre la Centrafrique les 23 et 27 mars prochains. En gagnant ces deux matchs, l'équipe nationale malgache se relancera parfaitement dans la course à la qualification. Madagascar aura alors 7 points. Peu importe les résultats de la double confrontation entre le Ghana et l'Angola, l'équipe nationale malgache a sa qualification entre ses mains. Cette qualification sera encore plus facile si le Ghana bat à deux reprises l'Angola. Les Black Stars seront directement qualifiés en obtenant 10 points en 4 journées. Dans ce cas, Madagascar ne sera pas obligé de battre le Ghana à Mahamas. La qualification se jouera durant la dernière journée contre l'Angola chez elle, si celle-ci arrive à battre la Centrafrique lors de l'avant-dernière journée. La victoire est alors impérative pour Madagascar qui terminera deuxième, juste derrière le Ghana et devant l'Angola au classement. Au cas où le Ghana perdrait ses deux matchs face à l'Angola, Madagascar est obligé de battre le Ghana à Mahamas par au moins 3 buts d'écart. Les Baria ont déjà perdu par 3 buts à 0 au match allé. Au cas où les deux nations terminent la phase qualificative avec 10 points chacun, cela comptera beaucoup dans le classement final. Si les Baria ne gagnent qu'une des deux rencontres face au fob du Bazoubangui de la Centrafrique, il faut qu'ils gagnent contre les Black Stars du Ghana à Mahamas lors de la cinquième journée et battent les Antilopes noires chez eux lors de la dernière journée. En cas de deux défaites successives des Baria face au fob du Bazoubangui, Madagascar est officiellement éliminé de la compétition. Le match allé se déroulera au stade des Baria à Mahamas le jeudi 23 mars. Le match retour est prévu se tenir à Douala, Cameroun le 27 mars. Mais ce stade est encore sous réserve de confirmation de la Confédération africaine de football.